Monsieur le Président, chers collègues, je n'avais pas du tout prévu d'intervenir, mais les propos qui viennent d'être tenus m'y engagent. D'abord, je voulais en prembule dire que j'entends, je vois et je dirais même que je comprends la mobilisation actuelle de certains et de beaucoup d'ailleurs, et d'une grande majorité qui contestent cette réforme des retraites telle qu'elle a été présentée. Mais je trouve que, de la place qui est la nôtre, on devrait plutôt aussi, une fois qu'on a dit ça, condamner toutes les dérives qui ont eu lieu dans les différentes manifestations, alors certes qui sont le fait d'une minorité, mais qui doivent être condamnées. En tant qu'élus, on n'a pas d'autre choix que de le faire parce que les attaques sur les biens privés et publics telles qu'on les a vues ces derniers jours, et symboliquement contre la mairie de Bordeaux, et vous l'avez tous vu, doivent être condamnées ici et ailleurs. Donc je voulais simplement dire ça parce que je n'ai pas entendu dans les propos des uns et des autres, à aucun moment, dans les cinq dernières minutes, en tous les cas, qui viennent d'avoir lieu, une condamnation de ces faits. Et je trouve ça bien dommageable de la part des élus que nous sommes. Je vous remercie.